Pour comprendre la représentation graphique de la fonction de demande individuelle nous allons prendre un exemple simplifié cet exemple est le suivant donc on va prendre la fonction demande qd qui est égale à 10 moins 2p le prix est inférieur ou égal à 5 donc il nous faut deux points pour représenter cette fonction je vais considérer le premier point par exemple si p est égal à 0 donc la quantité demandée individuellement qd serait égale à 10 en remplaçant évidemment p au niveau de la fonction de demande donc je peux définir le point a d'abscisse la quantité 10 et le prix qui est égal à 0 donc je prends un deuxième point par exemple si qd égale à 0 donc je peux définir le prix comme étant un prix égal à 5 je définis le point b d'abscisse 0 et d'ordonnée 5 donc graphiquement si je veux représenter cette courbe j'aurai les deux axes suivants la quantité qd qu'on la représente toujours au niveau de l'axe des abscisses et la quantité le prix p qui est au niveau de l'axe des ordonnées donc pour le point a j'ai 10 0 je suppose que ça c'est 5 et là je vais mettre par exemple 10 donc ça ce serait le point a le point b c'est le point où j'aurai par exemple des prix qui sont égales à 5 un prix qui est égal à 5 et donc là je vais mettre ça c'est 10 et ici 5 je vais mettre donc ça c'est le point b par deux points passe une seule droite qui est la suivante qui représente la fonction de demande individuelle qd égale à 10 moins 2b voilà c'est l'objet de cette vidéo je vous invite évidemment à consulter les vidéos qui traitent de l'offre individuelle de la demande globale et de l'offre globale qui sont représentées ou bien qui sont disponibles au niveau de la description de cette vidéo je vous remercie pour votre attention